Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ceux qui étaient là déjà il y a plus de 6 mois vous allez revoir mon petit peignoir c'est le retour du peignoir de Carla je vous avais demandé sur Instagram est-ce que je fais un get ready with me ou une night routine, putain je suis vraiment horrible là c'est pas possible j'étais soeur mais c'est bouton, bref donc je vous avais demandé, vous aviez choisi le get ready with me et je me suis dit pourquoi pas faire un get ready with me mais genre différent un peu de tout ce qu'il y a sur Youtube et je me suis dit que vous allez contrôler mon get ready with me donc je vous ai mis des sondages sur mon Instagram, donc mon Instagram c'est Carla Lévia, donc je vous ai mis des sondages et à chaque fois vous allez décider ce que je vais faire mon chien la voit toujours, donc là par exemple j'ai mis un premier sondage en gros j'ai reçu un colis de Junkyard genre vraiment il est énorme et je vous ai demandé est-ce que je l'ouvre ou pas s'il y a des habits cool dedans, et bah je vais peut-être pouvoir vous demander si je les porte ou pas je vais regarder ce que vous avez mis à ma story est-ce que j'ouvre le paquet ou pas oui à 94% et non à 6% du coup je vais pouvoir ouvrir mon petit colis du coup les amis à ce moment là quand je vais poster ma vidéo vous aurez déjà vu mon petit haul dans ma story Instagram de ces habits et si vous l'avez pas vu vous allez dans mes stories à la une haul il y aura ce haul là sur Instagram je vous ai demandé de choisir entre cette tenue là donc c'est genre un jean je vous mets les liens de mes habits dans la description donc là c'est un jean qui vient de chez Zara avec un haut genre épaules dénudées noires donc ça c'est un peu plus genre classe et là c'est un suit Tommy Hilger avec un jean de chez Zara aussi taille haute donc ça c'est un peu plus sportswear du coup moi et ma sale tête on va aller se doucher maintenant du coup ce que je voulais vous dire c'était que tous les produits que j'utilise je vais essayer de vous trouver les liens et vous les mettre dans la description comme ça bah vous avez pas besoin de les chercher etc et là ce que je voulais vous dire c'était que en gros j'utilise une routine de chez Mario Badescu genre je sais pas si vous avez vu dans la douche mais je me suis lavé le visage avec un de leurs produits et ça du coup c'est la lotion que je mets tout le temps avant ma crème hydratante voilà j'ai de ces cernes les gars c'est pas possible au cas où heureusement que l'anti cernes ça existe je vais aller m'habiller avec la tenue que vous avez choisi vous avez choisi la tenue 2 vous avez choisi la tenue avec le pantalon genre croco et le haut noir donc je vais vous montrer ma tenue entière après j'aurais fini de me préparer du coup mon déo si jamais vous voulez savoir c'est les italiens reconnaîtront c'est genre des produits trop cool ma crème hydratante c'est aussi celle de Mario Badescu sans huile mais du coup elle hydrate quand même je me prépare et tout alors que je vais rien foutre je vais obliger Jules à sortir après et je pourrais montrer ma belle tenue que mes abonnés donc là je vous ai demandé de choisir entre 2 montres c'est des montres que je mets tout le temps donc c'est les 2 des Daniel Wellington et genre là du coup le bracelet il est en acier et là il est en cuir donc on va voir celle que vous allez choisir pour les bagues je mets toujours les mêmes donc il y a celle-ci qui vient de chez Pandora donc je vous mets le lien aussi et celle-ci qui vient de chez Swarovski ça donne ça et au niveau des bijoux je vous ai aussi demandé de choisir entre ce bracelet là qui vient de chez Dior et celui là qui vient de chez Daniel Wellington c'est totalement genre 2 styles différents et au niveau des colliers je vous ai demandé de choisir entre celui-ci donc c'est genre des diamants comme ça et celui-ci où genre il y a aussi des diamants mais genre c'est des étoiles, des lunes etc on va voir les résultats des sondages genre pour les bijoux vous avez choisi la montre 2 donc la noire pour les bracelets vous avez choisi le bracelet 1 donc le Daniel Wellington ok par contre je pensais que vous alliez choisir l'autre pour le collier vous avez choisi le collier 2 donc avec les petits pendentifs donc on va aller mettre tout ça les amis j'ai déménagé toute ma chambre pour que vous ayez ce plan là donc avec un truc sur la tête là je laisse tout le temps comme ça parce qu'après mes cheveux sinon ils sont trop mouillés et genre ils dégoulinent c'est insupportable pour le collier ça donne ça pour le bracelet et la montre ça donne ça donc je vais regarder ce que vous avez dit à propos du maquillage genre j'ai demandé si vous voulez plus un maquillage naturel genre juste le teint du mascara et un peu de crayon à sourcils ou si vous voulez un maquillage un peu plus prononcé genre avec des palettes et tout et j'espère que vous avez choisi les palettes comme ça je m'amuse bien maquillage plus prononcé enfin je vous ai demandé de choisir du coup entre la palette Tartelette donc elle est comme ça genre vraiment les couleurs elles sont dingues et la palette Dior donc comme ça c'est la Dior backstage j'ai reçu mon anime celle-ci et l'autre je l'avais acheté à Miami parce que du coup Tarte vous savez qu'on en trouve pas en France c'est super vous avez choisi à 75% celle-ci donc c'est parti on va faire les petits yeux quand je mets du fard à paupières je mets souvent un primer et là j'ai le primer Eden de chez Urban Decay donc bien sûr je vous mets aussi le lien dans la description et en plus celui-là il a une couleur un peu donc c'est trop trop cool genre ça fait vraiment la base c'est trop bien je prends mon pinceau comme ça un peu épais et je viens mettre une couleur claire je vais mettre celle-ci là donc ça je mets sur toute la paupière en gros là ce que je fais c'est un peu un maquillage genre automne dans des couleurs chaudes, foncées zoom sur la tête de Carlita en fait genre j'aurais trop dur pour avoir une tête genre potable et tout juste genre je vais pas changer enfin je vais pas vous faire un get ready with me genre faux en mode que pour juste être belle et parfaite genre je fais vraiment ce que je fais d'habitude je viens prendre cette couleur là donc c'est un peu orangé comme ça ohlala je suis fan let's go donc j'en mets genre sur la moitié de mon oeil et après ce que j'adore faire en ce moment je prends genre un pinceau comme ça donc il est vraiment tout 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 fin et je prends vraiment une couleur foncée donc là je vais prendre celle-ci la plus foncée et je viens la mettre genre comme un trait cette palette elle est grave bien je viens en dessous aussi de l'oeil je me maquille super bien pour ne rien faire aujourd'hui qui dit mieux donc ça donne ça son mascara son ring donc ensuite je vais mettre mon fond de teint donc j'ai le Fenty Beauty ma teinte c'est 200 je le mets avec un beauty blender j'ai plus du tout l'habitude de parler en maquillant genre maintenant vu que je fais des vidéos make-up sur insta je parle juste pas je fais juste des signes genre en ce moment c'est vraiment trop chiant genre mes cernes et ma peau genre j'ai la peau super terne je sais pas vous mais je pense que genre c'est le début de l'hiver et la fin du soleil et tout mais c'est juste horrible j'ai une peau mais affreuse je vais juste mettre genre une pointe de anti-cerne et mon anti-cerne c'est le Born This Way de Too Faced donc c'est le concealer c'est pas le fond de teint et du coup il a un petit bout comme ça hop hop j'utilise la Peach Blur donc c'est une poudre genre trans-suicide de chez Too Faced donc elle est comme ça j'ai pris la mini enfin vous savez quand vous allez à la caisse chez Sephora et que j'ai plein de mini trucs devant la caisse et que tu achètes pour je sais pas 50 euros de plus je vais aller vous faire des petites photos après comme ça vous aurez du contenu enfin j'aurai du contenu pour Instagram et en même temps ça pourra rentabiliser mon make-up ça ça rajoute pas de couleur à la peau c'est juste genre pour matifier et unifier pour mes sourcils j'utilise un crayon à sourcils mais genre je remplis juste là j'ai un petit trou donc je remplis juste là et je fais juste le devant mais genre tout fin en fait c'est le crayon de Givenchy le brunette le numéro 1 je vous avais même pas dit et du coup après je prends l'autre côté il y a une petite brosse et hop là je brosse et en gros ça estompe le crayon j'aime pas trop faire les sourcils genre trop marqué ensuite mon mascara c'est genre le meilleur mascara du monde genre je mets que celui-là c'est le Yves Saint Laurent volume effet fossile The Curler il est trop trop bien genre vraiment j'ai essayé plein d'autres mascaras mais celui-là c'est celui qui me plaît le mieux pour le moment regardez j'adore le côté avec et le côté sans c'est dingue quand même c'est sûr que vous aviez choisi le bronzer stick au lieu de le bronzer poudre c'est le Fenty Beauty le latte et donc moi ce que je fais c'est que genre je le mets là et là j'en mets pas beaucoup et après je viens avec mon pinceau comme ça il est c'est un Givenchy je viens genre grave frotter pour pas qu'on voit la trace du stick parce que c'est grave difficile je trouve les sticks à porter parce que ça fait grave des traces des fois faut juste super super bien genre l'étaler après j'ai demandé encore l'highlighter donc je crois que j'avais demandé entre le argenté et le doré là devant vous avez choisi le doré à 73% en plus là j'ai une pote j'ai vu son message Manu si tu passes par là elle m'a dit c'est trop cool ce que tu fais j'adore c'est trop drôle ça me fait trop plaisir d'avoir des retours comme ça parce que genre j'ai fait cette vidéo aussi parce que moi je sais que j'adore genre quand les gens font des trucs contrôle comme ça j'adore voter et tout en plus les diors ils sont dingues faut pas en mettre trop non plus parce qu'ils marquent mais genre waouh faut pas en mettre trop la meuf elle en met des tonnes tu sais et sur le bout du nez parce que je trouve que ça fait tout tadaan mon make-up is down plus que le rouge à lèvres ah non je suis choquée j'étais sûre que vous alliez dire le truc repulpant genre pour voir ce que ça fait et du coup vous avez choisi le mat il est très clair genre j'ai pas du tout l'habitude de porter des rouges à lèvres clairs comme ça mais au final je trouve que ça fait super beau et du coup je vais ouvrir mes cheveux ce que je mets moi c'est ça c'est kératine liquide ça protège et c'est pour démêler les cheveux vu que j'ai beaucoup de nœuds donc je mets ça sur toutes enfin sur les pointes je mets pas sur les racines donc là je laisse et je vais aller les brosser je vais juste du coup vous demander si vous voulez les cheveux bouclés ou lissés je suis sûre que vous allez dire bouclés donc là je me suis brossé les cheveux j'utilise la brosse de chez Tangle Teaser vous savez elle est comme ça là en fait je trouve qu'elle elle démêle beaucoup mieux que les autres brosses et elle fait tellement moins mal Julie il est trop drôle Julie viens de m'envoyer tu fais quoi comme vidéo en fait parce que je vote mais j'ai pas compris vous avez choisi bouclé c'était sûr moi ce que je fais c'est que avant je mets toujours un protecteur contre la chaleur donc là j'ai celui de chez Schwarzkopf je mets genre sur toutes mes pointes surtout que je fais rien je vais me boucler les cheveux je vais aller dormir je vais avoir les nerfs toutes les filles aux cheveux longs mais vous allez m'adorer enfin peut-être que vous connaissez déjà la technique mais en gros je l'avais vu sur Instagram je m'attache les cheveux mais genre une queue de cheval très très haute là c'est parti je divise en deux et du coup je vais à chaque fois prendre des petites mèches mon boucleur c'est le T3 micro et l'embout c'est Curl Define un truc comme ça ils me l'avaient envoyé et franchement ils sont trop trop bien voilà ça fait des boucles super larges j'adore ça vraiment regardez mais du coup genre ça va prendre je pense 15 minutes 20 minutes alors que quand je le faisais genre sans faire une queue de cheval ça me prenait je sais pas 30-45 minutes en fait vous m'allez faire me préparer comme si j'allais en soirée quoi et du coup là une fois que j'ai fait une partie je mets un coup de lac parce que sinon mes cheveux bouclés moi ils tiennent je sais pas une heure même pas 30 minutes si je mets pas de lac j'ai une tête de folle mais je viens de terminer de boucler genre toutes mes mèches et je vous ai fait un dernier sondage entre deux paires de chaussures comme ça vous allez choisir ça voilà les amis si vous voyez ça regardez c'est trop beau c'est super beau oh mon dieu vous êtes trop fort donc voilà pour genre la mise en beauté que vous avez choisi maquillage des yeux le rouge à lèvres le bronzer les cheveux des petites boucles que je suis grave contente que vous ayez choisi et pour la tenue il y a ce pantalon avec ce haut et ces chaussures et je trouve que ça va grave bien ensemble regardez genre la 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 en tout cas merci à tous ceux qui ont participé j'ai adoré faire cette vidéo vraiment je me suis éclatée et du coup j'espère que ça vous a plu aussi je vous fais plein 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 de bisous à bientôt